... ... Je remercie à nouveau, vice-président, et j'ai décidé de bien pouvoir nous accompagner dans cette conclusion, c'est une gageure absolue. La caractéristique au fond des lignes du châtelais, c'est d'avoir des débats, et c'est surtout le sens du premier débat, avec des questions en émergence. Ce ne sont pas des débats bouclés, on n'est pas effectivement dans, je dirais, en plus, un débat purement conceptuel. Donc, comment parler d'égalité au travail, comme co-féminisme, comment parler de diversité possible du féminisme, parler d'enjeux communs aux femmes, en dépit de positions différentes dans la hiérarchie sociale, penser ensemble à l'huile syndicale et le développement des réseaux, enfin bon, certainement, il y avait là beaucoup de complexité. Donc, je remercie Brigitte, peut-être plus une conclusion, de vous donner des pistes de réflexion, qui pourraient peut-être vous mener vers d'autres débats. C'est pas facile, pas facile la tâche qui nous revient. Comment être féministe aujourd'hui, d'après ce que j'ai compris un peu de tous ces échanges, comment être féministe aujourd'hui, surtout dans une situation où la marque la plus forte du marché du travail des femmes, c'est une bipolarisation forte et croissante entre des femmes qualifiées et des femmes non qualifiées. Et on a évoqué, d'une part, tous ces problèmes liés à la précarité, et d'autre part, les problèmes liés aux femmes cadres. Donc, quel est le défi d'un renouvellement des problématiques féministes avec cette nouvelle configuration du marché du travail ? Alors, il y avait de la violence, vous avez dit, mais aussi un espoir, et peut-être que mon rôle, c'est de ressusciter l'espoir, je n'en sais pas. Alors, si j'ai bien compris, dans les deux tables rondes, la première table ronde, c'était les acteurs, en quelque sorte, les réseaux, les syndicats, les associations, un peu absentes, d'ailleurs, du débat. Et puis, la deuxième table ronde, c'était plutôt la question du droit. Alors, les acteurs. Je commence par les partenaires sociaux, les syndicats, avec l'intervention du MA. Alors, elle a d'abord souhaité, et ça, je pense que c'est un autre sujet, que peut-être qu'on aurait pu aussi, sur lequel on aurait pu mettre un accent plus fort, c'est-à-dire, qu'est-ce que le féminisme ? Il y a plusieurs visions du féminisme, et bien, c'est la place des femmes dans l'évolution des sociétés, et évidemment, c'est un processus qui est forcément en transformation. Alors, pour les syndicats, il y a une double logique, c'est à la fois de s'attaquer au système de domination, évidemment, mais aussi au système d'exploitation, pour défendre une conception du travail qui s'oppose tout à fait aux conceptions du libre choix, comme on entend de temps en temps, donner aux femmes le libre choix de travailler ou pas. C'est quand même un discours assez dominant, qu'on n'a pas évoqué, mais moi, qui me choque à chaque fois. Qu'est-ce que c'est pour eux ? C'est la reconnaissance du droit au travail des femmes, au droit au travail plein et entier, un droit aussi naturel que celui des hommes, et qui implique que les politiques publiques et les acteurs combattent tout ce qui fragilise le travail des femmes, y compris tout ce qui est lié à l'articulation des temps. Alors, pour ce faire, elle dit qu'il ne faut absolument pas oublier, et si je rappelle, c'est parce que c'est des pistes d'action, qu'effectivement, il y a à peu près 50% des salariés femmes et hommes qui sont coincés à moins de 1 500 euros par mois, qu'on n'arrive pas à tirer le bal d'échelle, qu'on n'arrive pas à le tirer, et d'autant qu'il y a des systèmes de représentation et d'autocensure des femmes elles-mêmes. Et donc, elle, en tant que syndicat, elle insiste sur l'idée du nouveau statut du travail salarié pour les hommes et pour les femmes, mais en même temps, moi, ce que j'aimerais dire à ce niveau, c'est que peut-être j'aurais aimé deux choses, c'est que, et c'est des pistes, c'est qu'effectivement, elle parle elle-même du droit de substitution des syndicats dans le droit de la discrimination, comment ils vont monter en puissance sur ce point, nous n'en avons pas entendu parler, et deuxièmement, comment dans les IRP, les institutions représentatives du personnel, qui est un sujet central également, où très peu de femmes, même si eux, ils sont paritaires au niveau fédéral, en tout cas, dans les IRP, dans les entreprises, et au niveau régional, il y a une mixité, enfin, il y a peu de femmes, nous avons, c'est un des sujets sur la représentation des femmes, qui est un sujet qu'il faut traiter, y compris sans doute par des objectifs chiffrés, pour faire progresser le droit de la négociation collective, c'est-à-dire la prise en compte de l'ensemble des femmes. Donc ça, c'était pour les partenaires sociaux, qui sont dans une phase un peu compliquée, avec une logique de représentativité qui est en train de changer complètement, et qui va totalement transformer les cinq grandes. Alors, à côté de ça, nous avons eu les réseaux. Les réseaux qui est, donc, notre jeu d'acteur, le jeu d'acteur des femmes au cadre, et on a vu pourquoi. Et ce jeu des réseaux est un phénomène en montée de puissance extrême. Nous étions très en retard par rapport aux anglo-saxons, c'est du networking au niveau des vincades, ça fonctionne, et j'ai prudit noter qu'il y avait une double logique, une double action, c'est à la fois une logique pour les femmes elles-mêmes, une logique à la fois de minimum et de réassurance entre elles, une logique pour faire progresser peut-être leur problème particulier, mais que très vite, on aboutissait à l'idée d'une cause commune, c'est-à-dire un esprit collectif qui transcendait un peu les sujets particuliers, et nous avons eu, évidemment, une défense passionnée de femmes qui s'investissent dans ces réseaux, qui font un remarquable travail, notamment avec la journée de la mixité, parce que le deuxième enjeu, c'est évidemment la formation des employeurs, et les journées de la mixité, les interrogations qu'elles font, cette espèce de fragilisation de leur position grâce à des journées de mobilisation concourent à la hausse du niveau collectif de conscience sur ces questions d'égalité. Mais, évidemment, peut-être que les réserves que l'on peut faire, mis à part ce mot de réseau, qui est parfois déplaît, il y a eu, et ça n'a pas été très éduqué, mais il y a eu quand même des oppositions assez fortes entre les réseaux et les associations de femmes, avec des philosophies qui ne se comprenaient pas, et de plus en plus, moi, ce que je constate, et c'est peut-être aussi une piste d'action, c'est que, via des instruments comme la halte, si vous permettez de dire l'instrument, ou via le laboratoire de l'égalité, ou via des rapports de l'IGAS, ou via toutes ces choses-là, eh bien, se resserrent un peu les liens entre les associations de femmes et ces réseaux, avec une sorte de langage qu'on essaye de trouver, qu'ils essayent de trouver ensemble, et ça c'est important. Mais, le problème de fond, c'est que les réseaux de femmes sont soumis, et ça je crois volontiers, à une forme d'injonction paradoxale, moi je l'ai aussi un peu constaté, c'est-à-dire, de loyauté à l'entreprise et de loyauté à la cause des femmes, c'est parfois assez difficile, dans une logique où on a parlé à la fois d'une stratégie d'intimidation des hommes lorsque les femmes se mettaient en réseau pour progresser, et à la fois une logique de féminisation des femmes lorsqu'elles voulaient un peu masquer cette lutte, et on voit bien la difficulté d'utiliser le mot féminisme en entreprise, c'est vrai que là, il y a des ajustements à faire dans ce discours des réseaux, et je pense que la solution, elle est double, c'est que d'une part, les réseaux de cadre s'élargissent aux femmes dans le cadre d'une façon ou d'une autre, et que, ça, ça me semble tout à fait important, et que par ailleurs, les réseaux d'entreprise commencent à mutualiser leurs expériences, leurs bonnes pratiques et leurs passions de la chose avec les autres réseaux, mais aussi avec les associations. Il y a à l'évidence un langage commun, une culture commune, au moins un noyau dur à trouver entre les deux. Et puis, le troisième acteur, c'est les associations. Les associations ont été un peu absentes du débat, sauf pour dire que, et là, je reprends ce que disait Emmanuel, c'est vrai que, dans cette bataille du droit, on viendra dans le deuxième taboumène, la souffrance des femmes est extraordinaire, pas seulement dans la logique de contention individuelle, mais dans la logique collective de sexisme au quotidien et aussi de tout ce qui est ou agression sexuelle ou harcèlement moral sexuel caractérisé. Et c'est vrai que les associations de femmes ont souvent, ont beaucoup plus été dans des batailles pour les libertés publiques ou dans des batailles pour le droit des femmes à disposer de leur corps plus que dans des batailles sur le monde de l'entreprise et notamment le droit du travail. Et là, je crois que les associations de femmes doivent monter en puissance à la fois, alors peut-être, pour avoir la possibilité de recourir au départ des 5 ans, comme le dit Marie-Thérèse, mais aussi pour accompagner les femmes en souffrance. Nous avons la BFT, qui fait un remarquable travail pour le harcèlement sexuel. On n'a pas beaucoup, en tout cas, d'associations très connues qui viennent accompagner les femmes en situation souffrante. Il n'y en a pas du tout. Voilà, il n'y en a pas du tout. J'utilise parfois la BFT pour ne pas blesser, mais je m'utilise trop souvent avec un tableau. Alors, deuxième table ronde, c'était effectivement sur le droit. Alors, évidemment, peut-être pour terminer par la première table ronde, il y a-t-il des enjeux communs et donc des pistes à suivre ? Pour résumer, il y a évidemment des enjeux d'éducation, éducation des filles et des garçons, mais aussi éducation des enseignants, notamment pour toutes les interactions mètres-élèves, donc on sait qu'il n'y a rien à voir selon ces filles et des garçons. Il y a tout le sujet qu'a évoqué Arnais, de la flexibilité organisationnelle, qui est quand même la clé des changements en entreprise, avec la nouvelle évaluation du processus RH, et que la génération humaine, qui n'a plus les mêmes besoins, ou en tout cas, qui ose dire leurs besoins, notamment peut-être les jeunes pères, tant qu'ils n'ont pas d'enfants et tant qu'ils ne sont pas, etc., vise pour aider à cette nouvelle flexibilité. Il y a les préoccupations environnementales et le fait qu'on voyage moins parce qu'évidemment, il y a également l'empreinte environnementale qu'il faut diminuer. C'est peut-être une solution à cette exigence de mobilité qu'on demande aux femmes et qui les brise dans leur carrière. Il y a aussi les moyens technologiques qui se développent à vue d'œil et qui permettent cette espèce de stratégie virale de communication qu'utilisent les réseaux, mais qu'utilisent de plus en plus les femmes et qui peuvent permettre de hausser le niveau de réclamation ou une conscientisation. Il y a aussi les politiques d'emploi qui sont absolument alliées aux politiques d'égalité. Si on fait une politique d'emploi qui renforce la précarité du travail féminin, des mesures positives pour aider à l'égalité sont lettres mortes. Donc il faut absolument lier les politiques d'emploi et les politiques d'égalité et toutes les politiques d'articulation et puis ne jamais non plus oublier que les politiques d'égalité c'est une approche systémique, c'est-à-dire qu'il faut traiter en même temps plusieurs axes et vous avez dit également travailler sur le système de représentation mais toujours défendre la question de la liberté des femmes vis-à-vis de leur corps puisque tout ça forme un tout qui se retrouve finalement dans les différentes agressions, infériorisations que subissent les femmes dans le monde du travail. Alors, pour la deuxième table ronde, moi j'ai retenu un certain nombre d'éléments, c'est d'abord l'importance du droit européen, communautaire et conseil de l'Europe. L'importance du droit européen et de savoir de quelle égalité on parle parce qu'on est toujours dans une logique, dans une tension entre une logique d'égalité et une logique de protection des femmes. Et le coup des droits enfants pour la loi retraite nous montre bien qu'on n'a pas quitté cette logique de protection des femmes et moi j'aime l'idée que le droit au travail des femmes est un droit naturel comme pour les hommes. Et l'importance du droit, des principes constitutionnels, des principes de droit qui vont bien au-delà de la loi dans la lutte contre la discrimination et puis cette idée aussi qu'il y a une grande différence entre les modes de raisonnement français et le mode de raisonnement des droits de l'homme en Europe puisque l'importance c'est de regarder les conséquences sur la situation des femmes de façon concrète. On remonte au principe, on regarde la logique y compris la discrimination indirecte ce qui n'est pas forcément le tropisme français qui a toujours une sorte de reluctance, de réticence à aller dans des problèmes de discrimination indirecte. Alors, par ailleurs, moi j'ai apprécié l'idée qui a été dite, c'est que le droit est une arme et c'est une nouvelle opportunité pour la vie de féministe. Cette mobilisation du droit au travers des contentions judiciaires répond à un besoin social, c'est une arme que la méthode claire dans la discrimination syndicale a été réutilisée pour la discrimination à raison du sexe mais qu'elle est utilisée bien en deçà des possibilités. On va parler non sur le fait de saisine de la Hague. Et moi, ce qui me semble tout à fait important, c'est effectivement si on saisit, si on mobilise le droit de la non-discrimination, il faut le faire de façon importante, importante parce que sinon, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de prise en compte de l'égalité dans les entreprises. L'entreprise mesure leur risque, c'est un risque sociétal, c'est un risque financier, c'est un risque envers d'image et l'essentiel, c'est de faire bouger le rapport de force en entreprise. Tant qu'on ne veut pas bouger le rapport de force, on n'y arrivera pas. On a bien vu comment, lorsqu'on ne parlait du droit en entreprise, qu'en termes d'égalité, qu'en termes d'éthique, c'était considéré comme la cerise sur le gâteau et on ne bougeait pas. À partir du moment où on n'a réintroduit les arguments de performance, il y a eu un peu une instrumentalisation de la notion de performance, ça bouge un peu plus parce que là, on utilise les arguments de la ressource, des femmes. Mais en tout cas, là, il faut absolument travailler sur un nouveau rapport de force avec un risque financier. lourd, quelques condamnations lourdes pour transformer le rapport de force. Et pour terminer, je reprends l'idée que la mobilisation du droit est loin d'être faite à ce niveau-là par les mouvements des femmes. Le problème, c'est qu'elle se mobilise un droit individuel où les femmes se sentent terriblement seules et en état de souffrance ou un droit collectif. Nous n'avons pas de classe action en France, nous avons un droit de substitution par les syndicats mais il est très peu mobilisé. On nous dit qu'il va être de plus en plus mais il ne l'est pas. et plus largement, il y a, je voudrais terminer, sur le droit de la négociation collective. vous avez pointé du doigt le fait qu'il n'y avait pas assez de relais. Vous avez pointé du doigt le fait que finalement les différents acteurs ne se parlaient pas suffisamment ensemble. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est que la mobilisation du droit, ce n'est pas seulement le droit de la non-discrimination, c'est aussi le droit de la négociation collective qui, que je sache, est encore le meilleur moyen de couvrir l'ensemble du spectre de l'État, qu'elle soit qualifiée ou qu'elle ne soit pas qualifiée. Et je crois que là, nous avons un déficit de mobilisation du droit de la négociation collective qui est hallucinant. Pourquoi ? Parce que je crois que le Code du travail est mal fait sur la négociation des députés constitutionnelles. Il faut simplifier le Code du travail. Et je crois aussi parce que les leviers sur lesquels il faut travailler ne sont pas suffisamment identifiés. Alors, je veux bien et je suis d'accord avec vous pour dire qu'il va falloir trois ou quatre condamnations lourdes d'entreprises pour que finalement, ils se disent « Ah, ça vaut peut-être le coup d'introduire l'égalité en entreprise. » mais pas seulement. Il faut aussi jouer sur le deuxième pilier. Le deuxième pilier, c'est le droit de la négociation collective et la sanction des entreprises. Et là, je voudrais terminer là-dessus dans cette salle parce que nous avons actuellement, avec la loi retraite, une menace très forte que toute la réorganisation du droit dans le Code du travail de la négociation collective avec simplification, détermination de logistique, objectifs chiffrés, évaluation tribunale et sanctions infinies, ne soit l'être morte si on s'en tient à ce seul article complet. Je vous signale que c'est 1% au maximum de la masse salariale. Ce n'est pas 1% de la masse salariale comme pour les seniors parce qu'il fallait réintroduire un principe de proportionnalité. et que du même coup, ça implique que les services du travail vont devoir dans chaque entreprise étudier les efforts textaux, entre guillemets, les efforts constatés dans l'entreprise pour accéder à l'égalité et regarder les motifs de la défaillance. Ce sont des notions extraordinairement floues. Si les entreprises ne négocient pas sur l'égalité, c'est parce que c'est trop difficile. Actuellement, si les entreprises ne sont pas contrôlées c'est que le contrôle est trop compliqué, que les systèmes de repartement sont défaillants et que la sanction est inexistante. La sanction de la bien-marche. Autrement dit, nous avons dans une loi à venir une obligation de demander une loi sur l'égalité professionnelle, une loi pleine et entière. Vous l'avez obtenue pour la loi violence, vous pouvez parler d'accord, mais vous avez eu des éléments. Nous avons eu des éléments. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons absolument prendre conscience que si le droit de la non-discrimination, grâce à des avocats, des magistrats exceptionnels, progresse et que la conscience des femmes augmente sur ce point, même si monter seule un dossier, c'est horrible en termes de stigmatisation, non seulement à l'égard de son employeur mais de ses collègues, aujourd'hui, nous avons un autre, un autre gâche-fure, un autre défi énorme qui est celui, vous, association, vous, réseaux de femmes, etc., de demander une loi pleine et entière sur la question de l'égalité qui ne traite de la négociation collective, qui traite du temps partiel, quid des heures complémentaires qui ne sont pas payées alors que les heures supplémentaires sont payées tout de suite, etc., et qui traite de la gouvernance, non pas des conseils d'administration parce que ça, c'est un part, mais la place des femmes dans les IRP. Tant qu'on n'aura pas traité ces trois aspects, on va assez à côté de ce qui fait le cœur de l'égalité professionnelle en entreprise.